Et salut à tous, Freplane TV ce soir nous sommes en live pour cet épisode 159, on est évidemment en live sur Twitch, on sera en replay à partir de demain sur Youtube, et nous sommes en direct sur Discord du lundi au vendredi et du samedi au dimanche, donc en fait du lundi au dimanche, et nous sommes avec Nocif. Salut Nocif Salut Norse, comment vas-tu ? Bah écoute, ça allait très bien jusqu'à il y a deux heures, et il y a deux heures nous avons eu le coup de massue qui est tombé, nous avions un super meeting avec Freplane dont on va vous parler un petit peu, mais je vais d'abord faire mon disclaimer avant de vous parler de tout ça. Voilà, donc évidemment les opinions exprimées dans le live sont uniquement les nôtres et ne représentent pas celles de Plend, on ne fournit pas de conseils financiers, et comme chaque semaine on va déconseiller quelque chose, et cette semaine nous déconseillons de ne pas respecter les accords de confidentialité. Et vous allez comprendre pourquoi. Au programme de ce soir Nocif, nous allons avoir des news en vrac, des news en vrac, et un petit renfort de news en vrac. On aurait dû vous parler du Spark, et je pense qu'on va directement commencer avec un petit mot d'explication pour ne pas qu'il y ait trop d'attente pendant le live Nocif. Oui exactement, même si beaucoup de news en vrac, ce ne sera pas un live en vrac, on vous rassure. Ah non, 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 certainement pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Donc ce soir nous avions un rendez-vous avec d'autres créateurs de contenu pour avoir une petite discussion avec Plend, et on vous avait invité dans le général à poster vos questions pour qu'on puisse les relayer et éventuellement vous fournir des réponses. Et bien Nocif, que s'est-il passé ? Où sont les réponses que nous avons promis à notre communauté bien-aimée ? Ah, et bien elles sont protégées par le secret défense, malheureusement. Exactement, nous avons signé un contrat et nous avons vendu notre âme à Plend, et si nous divulguons ces informations, il se pourrait que nous nous volatilisions directement en live et que nous disparissions de l'écran, ce qui serait ma poids fort fâchée. Non, blague à part, Plend nous a demandé de ne pas encore révéler les informations qui ont été discutées aujourd'hui, donc on ne va évidemment pas outrepasser cette recommandation. De toute façon, les questions que vous posiez dans le chat restent sans réponse, c'était massivement des questions du sur quel exchange ça arrive, quand est-ce que ça arrive, bon ça ce sont les questions qu'on se pose tous, ce sont des questions qui restent sans réponse pour l'instant, donc malheureusement on ne va pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais on ne va pas non plus s'apesantir trop longtemps là-dessus, on va commencer le live immédiatement nocif avec... Neighborhood Rating, j'ai envie de te dire. Mais écoute, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Et bien finalement, pas énormément de choses, on a un top 5 qui n'a absolument pas bougé, on est toujours sur Midtown Terra, suivi de Kale Wood en deuxième position, Greenwich Village en troisième position, quatrième position, Prayada Bandera et cinquième position, Sherwood Forest. Dans les actualités qui nous concernent un peu de près, on va dire aussi que nous avons enfin le statut officiel qui est reconnu par le badge Broadcaster, est-ce que tu te sens aujourd'hui un influenceur de renom maintenant que tu as ce badge ? C'est sûr, c'est sûr, là je me sens au rang de Squeezie, Mister Beast, Kanye West, Donald Trump. Tous ces débutants n'ont qu'à bien se tenir, nous arrivons. C'est sûr, c'est sûr. Bon ben voilà, en fait ça a pris du temps, on a mis un peu de temps à recevoir nos badges, mais moi en tout cas je suis super content d'avoir le mien, et c'est cool de voir que Plend a réagi et nous reconnaît quelque part ce statut. D'ailleurs c'est quoi ces petits badges ? Il y a plein de badges que tu as, je n'arrive pas à... Qu'est-ce que c'est ces petites clés là ? Ces petites clés marteaux, ces trucs de communistes ? Ah mais écoute, ça c'est le badge qui dit que je suis un fils de l'armée rouge. Non, pas du tout, en fait c'est un badge builder si je me souviens bien, et étant donné que j'avais créé le serveur Plend il y a bien longtemps, à mon avis j'avais été repris dans les membres de la communauté qui construisaient et qui étaient actifs pour le développement de la plateforme, donc j'avais eu ce badge builder. Ça c'est bien stylé. Oui, mais je dois dire que c'est mon petit badge de mécano à moi et je suis assez content de l'avoir aussi. Mais voilà, donc enfin le badge broadcaster, super cool, on l'a attendu pendant longtemps. Une patience qui a été récompensée. Tu voulais Nocif nous parler un petit peu de Bijou Pines. Mais oui, Bijou Pines, mais c'est ce petit coin de paradis avec cette petite connotation francophone, n'est-ce pas ? Donc Bijou Pines, donc dans... Bijou Pines. Exactement, alors ça, alors voilà, comme Norse le fait très bien de le dire, vous pouvez vous amuser avec ce mot, vous le rappelez comme vous voulez, au final, ça ne regarde que vous en tant que francophone de le prononcer comme vous voulez. En tout cas, a priori c'est Bijou, après, ce que vous voulez, bien évidemment. Appropriez-vous, voilà, cette prononciation, faites-vous plaisir. En tout cas, on peut voir qu'il y a une belle engouement sur la construction, donc à Bijou Pines, il y a pas mal de trucs, donc... Ça se trouve où déjà à Bijou Pines, pour ceux qui ne sauraient pas ? Ça se trouve au plein centre de South Lake Théo, c'est le centre, en fait c'est le centre-ville. Même s'il n'y a pas vraiment de centre-ville à proprement parler, mais on peut dire qu'il y a un des premiers quartiers qui a été créé dans l'histoire de ce lieu. Et du coup, voilà, on voit que les lieux les plus pittoresques, les lieux sociaux les plus pittoresques, vous les trouverez au bord du lac, à cet endroit-là. Donc voilà, petit quartier très très sympa, très peu de propriétés, au final, ça fait moins de 500 propriétés, je crois. Et voilà, et donc du coup, il y a eu une petite action communautaire, et tout le monde a commencé à construire. Donc ce qu'on voit, c'est que... Ça construit bien d'ailleurs ? Ouais, ouais, ça construit vraiment bien. Et surtout, c'est que toutes les structures, tout ce que vous voyez, c'est des constructions, donc forcément, c'est des constructions qui étaient temporaires. Donc là, on ne peut plus construire, on ne peut plus ajouter ce genre de construction. Maintenant, vous n'avez accès qu'au bâtiment dit legacy. Donc voilà, on fait un peu la chasse à tous ceux qui voudraient construire autre chose que la micro-house, ou à la limite, la ranch-house, la petite. Et bien évidemment, vous pouvez construire les deux luxuries, donc la luxurie ranch-house et la luxurie modern-house. En revanche, tous les autres bâtiments, qui sont type appartement ou town-house normaux, sont proscrits, parce que ça n'a rien à voir avec le contexte. Donc voilà, il y a quelques rebelles qui essayent de passer à travers les mailles du filet, mais il faut vous dire, on les chasse comme il faut. Et toute la valeur de ce quartier est là, c'est de contrôler l'urbanisme. Donc vraiment, on fait vraiment attention. Et la commu est derrière, tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Il y a des petites goodies à attraper sur le second marché. Si vous voulez participer à tout ça, ce petit nouveau... Ce n'est pas un ode, c'est juste un petit endroit où on essaye de booster la valeur grâce à l'urbanisme, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Initiatives communautaires, en tout cas. Oui, voilà. Et puis je pense que ça va être une bonne ambiance. Et je ne pensais pas que la communauté Upland allait recevoir l'acte à eau aussi bien. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui est quand même assez hypé dans la vraie vie. C'est un petit terrain de jeu pour les trésor hunters. Et la ville, elle est release à 100%. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Le fait aussi que ce soit rejoignable qu'en voiture, ça donne en fait accès à cette zone de TH qui est un peu privilégiée, qui est un petit peu réservée aux personnes qui ont des véhicules. Donc vous voyez, il y a une aura assez intéressante que je n'avais pas vue se dessiner dans ce petit lieu, qui est plutôt cool. Donc voilà, à suivre. Et là, dans cette slide, on voit une des premières... Donc ça, c'est la townhouse spéciale pour l'acte à eau, qui était réservée pour ceux qui avaient en possession un pass. Donc vous pouviez la construire jusqu'à hier soir, hier 5h, heure française. Donc voilà, tout ça, c'est des bâtiments qui sont... Vous n'aurez plus jamais accès, donc ça leur donne aussi une certaine valeur. Donc c'est plutôt cool. Tout à fait. On a également eu l'annonce des collections. Alors on ne va pas toutes les passer en revue, mais je vous les laisse afficher pendant quelques secondes pour que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil. Tu as réussi à te positionner, toi, sur les collections ? Tu as fait des bonnes... Bah écoute, non. Pas du tout, puisque vraiment, all-in sur Bijou Pine. Bijou Pine n'étant pas une collection. Eh bien, non, zéro collection. Et toi ? Eh bien, écoute, moi, j'ai comme qui dirait eu une panne de réveil le jour de la sortie. Donc je n'ai pas pu me positionner. Je m'en veux encore un petit peu et voilà. Mais j'avais un pass et j'ai eu une deuxième pass de réveil au moment où on a annoncé les propriétés qu'on pouvait acheter. Donc bon, je pense que j'ai fait un grand chelème. J'ai vraiment fait le... Les étoiles étaient alignées pour toi. J'ai vraiment fait honneur à toute mon expérience sur Upland. Je pense qu'on peut le dire. Voilà. Mais ça arrive. C'est un peu bête d'avoir acheté le pass et d'en avoir strictement rien fait. Mais voilà. C'est comme ça. Ça arrive. On ne va pas retourner le couteau dans la plaie trop longtemps quand même. Nocif, tu voulais nous parler un petit peu de la collection de ma passette de Akini. Akini Metaventure. Bon, bah écoute, montre-nous un petit peu ce qu'il propose comme produit. Alors, voilà, c'est très axé sur les monuments, on va dire. En tout cas, parce qu'on pourrait même dire que voilà, est-ce que ça serait le premier homme qui marche sur la Lune, ou en tout cas qui court sur la Lune. Donc voilà, un peu des grandes connotations culturelles. Donc on voit, voilà, il y a un petit peu de l'Egypte antique, de l'art moderne, voilà, des petites stations de jeux à la table d'échecs. Moi, je l'affectionne tout particulièrement. J'ai craqué, j'ai craqué. C'était ma passette vraiment très, 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 très bien conçue. Ils ont une vraie, vraie belle gueule in-game. Donc voilà, on vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et donc voilà, les tours Eiffel, super. Bien sûr. Toutes les couleurs, vraiment, on est vraiment content de ça. Et voilà, des petites choses, des petits objets du quotidien, type les chaises longues, avec un parasol bien évidemment, car les UV, vous savez, c'est pas forcément très bien pour la peau. Donc voilà, petit parasol qui va bien. Et si vraiment vous prenez un coup de soleil, vous avez l'extincteur à côté, histoire de calmer les brûlures. Donc c'est top. Pendant un instant, j'ai cru que tu allais parler des objets du quotidien en disant un obélisque, une pyramide. Oui, tout à fait. Ce genre d'objet qu'on a tous chez nous. Bien sûr, mais moi, une pyramide, pyramide, voilà. Moi, je sors de ma pyramide tous les jours pour aller faire les courses. Donc je ne sais pas ce que tu veux dire par là, Norse. Je pense qu'on s'est mal compris. Je pense qu'on s'est mal compris. De toute façon, en grand fan de Stargate, je ne peux que valider l'arrivée des pyramides dans Upland. J'ai acquis deux obélisques que j'ai mis en face de ma propriété, mon adresse. Mon adresse dans Upland, je n'ai pas de portail pour l'instant, mais j'ai deux obélisques. Ah, pour te faire une allée d'entrée. Ah, joli. Après, j'ai plein de trucs. Moi, je suis dans l'hyperconsommation dans Upland. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. C'est tellement de beaux objets, tellement de créativité. Mais c'est très bien. On ne vous conseille pas de craquer pour ça. Bien sûr. On ne vous conseille pas. Juste pas. Faites pas l'erreur que j'ai faite à aller voir tout ce qu'il y a de disponible. Vous trouverez forcément quelque chose, chaussures à votre pied. Donc, faites attention. Faites attention. Mais en tout cas, pourquoi on vous présente les objets de Akini Metaventure ? Alors, bien évidemment, parce que c'est un membre de la communauté francophone. Et aussi parce que c'est une personne extrêmement sympathique. Mais c'est aussi parce qu'ils sponsorisent Charles underscore FR Charlot dans le serveur sur Discord. Ils sponsorisent le meetup à Paris. Donc, le meetup à Paris ou le meetup européen, je ne sais plus. Ou voir la Genesis Week européenne. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je me perds dans tous ces titres. Donc, voilà. Vous savez ce qu'il en est. Alors, au-delà de tout ça, il y a quand même une chouette news qui est apparue cette semaine. C'est cet airdrop qui va arriver. Cet airdrop de Sparklet. Nocif, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? J'en retiens qu'on marche sur des oeufs. J'en retiens, moi, qu'on n'a pas le droit d'en dire grand-chose. Mais au final... Alors, on va vous expliquer qu'est-ce qui se passe, clairement. Donc, on est tenu au secret, en tout cas pour 24 heures, pour la plupart des infos qu'on a reçues. D'autres informations bien plus croustilles. Alors là, on n'a même pas du tout le droit. On nous a juste expliqué pour qu'on puisse connaître un peu plus le mécanisme de certaines décisions qui ont été prises. Mais on n'a pas du tout le droit de révéler. Donc voilà, si vous n'avez pas été teasé encore, ça, c'est le cas. On sait des choses qu'on ne pourra jamais vous dire. Vous allez donc être obligé de revenir chaque semaine pour voir quand est-ce qu'on acceptera de vous divulguer ces informations. Voilà, c'est notre nouvelle technique de communication. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Mais ouais, du croustille, du croustille. Des très belles choses en envergure. Et voilà, une fois de plus, c'est un upland qui poursuit tout son développement dans une logique implacable. Et non, c'est bien fait. Vraiment, on va pouvoir en divulguer plus. Ouais, on vous fera un retour, en tout cas, dès qu'on aura le droit, évidemment, d'en parler. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que tout ça est bon pour le grand schéma de plaine. Tout ça va dans le sens de la sacro-sainte adoption, de la sacro-sainte utilité, de tout. Donc, tout ça est très cohérent. Il y a vraiment de belles choses à annoncer. On est assez impatients de pouvoir vous en dire plus. Au-delà de ça, bon, ben oui, évidemment, j'aurais dû passer ce super lama qui tient des Sparks. Ça n'a absolument rien à voir. Ne cherchez pas des indices là où il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On voit les articles aussi qui commencent à se mettre un peu en mouvement. On sent le marketing qui s'active. On sent les sites qui commencent à parler. Tu as jeté un petit coup d'œil. Tu me disais qu'il y a quand même pas mal de sites qui ont reposté l'information, qui commencent à communiquer. Ça circule. C'est bon signe, tout ça. Oui, exactement. D'ailleurs, ça me fait penser. Après, ce n'est pas facile de faire une représentation dans le live. Mais c'est vrai qu'on aurait pu prendre des infographies de tous les sites d'informations crypto. On reste dans la cryptosphère. Pas encore d'articles du Times. Ou du New Yorker Rides. Ça va venir, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, c'est surtout dans la sphère crypto. On a Bitcoin.com qui a fait un article. Ce sont des articles qui se ressemblent, bien évidemment. Vous savez comment ça se passe dans cet écosystème. D'ailleurs, quand je parle... Dans les médias en général. Les médias en général, exactement. En général, ça fait le petit train. Et tout le monde récupère un petit peu l'article du média précédent. Donc voilà. Mais par contre, ça laisse énormément de tribunes pour upland. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà. Mais voilà, le Coin Telegraph. Je pense qu'il y a un article upland. Bitcoin, Bitcoin.com, Decrypt. Voilà. Tous ces gros... Ces grosses compagnies. Qui pèsent très lourd, ces médias. Parce qu'au final, tu sais, le monde des cryptos s'informe énormément sur très peu de sources. Selon moi. De ce que j'observe, en tout cas, aussi bien parmi les francophones que les anglophones. Tu as, à mon avis, un groupe de 10 médias qui doivent concentrer à eux tout seuls le gros de la circulation d'informations. Donc être présent sur ces médias, c'est évidemment se rendre visible de toute cette communauté cryptophile qui n'est pas encore sur upland. Je suis toujours étonné de le dire. Mais il y a très peu de gens sur upland qui viennent des cryptos. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Je crois que ça m'étonne surtout parce que j'ai le chemin inverse. Moi, je viens des cryptos et je suis arrivé sur upland. Et ça me surprend toujours qu'on arrive sur upland par ailleurs. Mais c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on a une manne incroyable d'utilisateurs parmi lesquels on peut aller proposer le projet et faire entrer de nouveaux utilisateurs. Donc très, très bon signe pour moi. Exactement. Et d'ailleurs, on peut parler de ça, du meeting qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, on a communiqué avec Danny Brownwolf qui est la chief of staff de upland et qui nous disait « T'inquiète pas, North, je vois la goutte de transpiration perlée de ton front. T'inquiète pas, je vais être très modéré dans mes propos. » Elle nous disait vraiment la manière dont upland a attaqué, de s'introduire dans l'écosystème, de faire sa place. C'est un secret pour personne. Mais vraiment de se dire, voilà, ils ont attaqué d'une perspective Web2 totale pour essayer de construire la plateforme avec un maximum de personnes. Donc Web2 aficionados, on va dire. Donc des personnes qui n'avaient pas grand-grand chose à faire avec les cryptos. Et les emmener petit à petit dans ce concept de décentralisation, ce concept qui est la crypto, qui est la blockchain, etc. et bridger avec tout l'écosystème crypto et pour faire quelque chose de nouveau en fait. C'est-à-dire vraiment, pas la confrontation parce que c'est péjoratif, mais vraiment la fusion entre ces deux écosystèmes pour avoir un produit équilibré en fin de compte. Et oui, c'est sûr qu'on se rend bien compte que si tout ça fonctionne, ça créera un produit unique. Donc vraiment, voilà, on soutient, on soutient. On soutient bien évidemment. Alors on disait qu'il y a beaucoup d'articles qui sont parus cette semaine sur Eplend, alors fatalement pour traiter du sujet sparklet qui est sur toutes les lèvres parce que ça fait l'actualité. Mais il y a un autre article qui est également paru, c'est celui-ci. Eplend nous a mis un petit tweet pour nous en avertir. On vous avait parlé il y a quelques mois de cela d'un partenariat avec Kedim qui était et qui est toujours d'ailleurs une entreprise d'intelligence artificielle qui facilite la création d'objets en trois dimensions. Et on a les premiers retours nocifs. Est-ce que ce sont vraiment les premiers retours ? Je pense qu'on avait déjà eu des retours. Mais là, on a vraiment un article qui nous dit que grâce à ce partenariat, Eplend a réussi à accélérer leur production d'assets de 70%. Donc, ils étaient avant à 245 jours pour produire 70 modèles sans intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on est à 70 jours. Donc, on est à un modèle par jour, ce qui est quand même une sacrée évolution. On est à 72% de réduction de temps de production. C'est quand même très... C'est formidable. C'est tout à fait notable. Surtout, vu l'enjeu stratégique que ça représente, tu sais, moi, j'ai cru pendant longtemps que Eplend arrêterait de produire les blocs explorer exclusifs pour les directeurs à partir d'un certain temps. Et ça fait, bon, maintenant, ça fait plus d'un an ou plus d'un an et demi que je suis revenu sur cette croyance. Je vois qu'ils continuent. Je vois qu'ils ont entamé une transition qui va leur permettre d'assurer ce genre de production, d'assurer des rythmes de production qui, jusqu'à présent, n'étaient pas soutenables et qui, maintenant, le deviennent. Donc, fantastique. Je rappelle encore, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de le dire. Je pense que Eplend est un des seuls jeux qui produit de manière individualisée et sur commande un produit pour chacun de ses utilisateurs qui ont validé un certain palier d'implication. Pour moi, c'est presque un élément unique, une singularité du projet. Oui. Et c'est presque un sacrilège de laisser partir ce bloc explorer. Voilà. Alors, pas forcément le transmettre à quelqu'un. Je suis directement impliqué dans une sorte de relation comme ça avec un membre de la communauté francophone. Donc, pas du tout, hein, ne te sens pas visé, monsieur X. Puisque, d'ailleurs, je suis extrêmement reconnaissant de tout ça. C'est vraiment top, top, top. Mais, tu vois, ça reste dans le jarron, un petit peu, de la communauté. Mais les personnes qui, voilà, juste monnayent cet objet juste pour le monnayer et qui perd son sens. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça paraît pas très grave. Mais demain, ces personnes-là pourraient vraiment, voilà, sans vouloir, peut-être, de juste avoir voulu créer ça pour... Parce que ça rend, voilà, ça rend l'expérience unique et ça n'arrive qu'une fois. Et c'est, voilà, c'est, j'ai envie de dire, peut-être prendre cet objet, voilà, lui redonner la valeur qui lui incombe. Exactement. D'ailleurs, bah, ici, il y a quelques images d'assets qui ont été créés via les services de Kedim. Bon, bah, personnellement, je trouve ça tout à fait dans la lignée qualitative de ce qui doit être fait pour Upland. Ça me paraît très bien. Moi, je l'ai trouvé plutôt fun, ceux-là, plutôt bon esprit. Donc, très convaincu, en tout cas, des résultats de ce partenariat pour l'instant. Alors, on va passer... Je pourrais rajouter une petite chose. Oui. C'est qu'il y a eu des articles, donc, cette semaine, qui ont paru, comme quoi, donc, Roblox, donc, intégrer l'IA dans, voilà, dans leur tool, en fait, pour créer des assets, ce genre de choses. Ouais, bah... Honnêtement, honnêtement, je pense que c'est... C'est une grosse boîte du monde et, voilà, Upland avait mis les pieds là-dedans bien avant, donc, pas mal, quoi. Je pense que n'importe quel métaverse qui a, de près ou de loin, vocation à créer du contenu visuel 3D est presque obligé, aujourd'hui, de faire le saut de l'intelligence artificielle tant ça risque de mettre un écart entre la compétition qui utilise ce genre de technologie et ceux qui ne l'utilisent pas. Donc, pour moi, il n'y a presque pas le choix, il faut y passer. Pas le choix. Pour synthétiser un petit peu tout ça, après avoir parlé de la création d'assets, il y a sur la page même du Sparklet, il y a cette phrase, je trouve, qui représente plutôt bien la mission même d'Upland. Upland est en mission pour construire la plus grande et la plus large économie digitale ouverte mondiale. Alors ça, j'aime bien parce qu'on a vraiment tous les traceurs d'OMA3 qui transpirent dans cette phrase. On a le métaverse ouvert, on a l'économie digitale, on a le fait de construire cette économie contrairement à certaines plateformes qui pensent pouvoir acheter cette économie. On a là ici une plateforme qui construit réellement de plus rien et qui amène tout au plus haut sommet. Donc, très bonne synthèse, je trouve, cette petite phrase. Je pense que je vais me la faire tatouer. Ce n'est pas une petite phrase. Ce n'est pas grave, ça calerait bien sur un peck. Bref, est-ce que tu as vu également que... Je te dis, aujourd'hui, on est en roue libre, ça va donner n'importe quoi cet épisode. Est-ce que tu as vu... Est-ce que tu es cinéphile, Nocif ? Ah oui, on peut le dire, on peut le dire, ouais. Je crois que j'ai vu à peu près tous les films que l'humain a pu créer, ouais. Parfait. Est-ce que tu as vu le premier film que Upland a relayé ? Eh bien non, pas encore, mais je vais le regarder en revanche. Mais quel piètre cinéphile tu fais ! Mais non, mais la première, excuse-moi, mais elle est au milieu de la nuit et moi, la nuit, je dors. Ouais, mais tu as raison, tu as raison, j'étais dans la même situation que toi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un trailer qui a été publié. Alors le trailer fait une minute, on va peut-être pas le faire tourner au complet, mais je peux vous le laisser comme ça. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un film qui a été produit par Left House. Tu connaissais Left House avant ? Oui, alors Left House, bon, je connais via Upland, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a créé déjà du contenu. Il a créé ses propres blocs explorer. Donc ça, on peut le noter parce qu'il y a très peu de gens qui ont pu vraiment impacter Upland de cette manière-là. Créer d'autres choses, mais les blocs explorer, en général, c'est quelque chose qui est réservé à l'équipe Upland, on va dire. Donc plutôt cool, mais ouais, c'est quelqu'un qui est très extraverti, on va dire, et qui a une façon de voir les choses assez décalées, donc c'est rigolo. À l'époque, ils avaient un gros podcast, c'est eux qui... Donc c'est le podcast de Left House, qui ont présenté, par exemple, des personnes comme Cathy Hackel, bien évidemment, et... Ah, j'ai oublié son nom, je vais pas dire de bêtises. En tout cas, c'est eux qui ont présenté Cathy Hackel quand elle est arrivée et a annoncé de travailler pour Upland. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop, voilà, qu'est-ce que ça est devenu, etc. Mais en tout cas, à l'époque, donc il y a deux ou trois Genesis Week, voilà, ils ont pu récupérer les images, enfin, présenter Cathy Hackel qui rejoignait l'équipe Upland. À l'époque, je me souviens qu'il était assez impliqué également dans l'écosystème Wax. Et il faisait des émissions où il présentait les différents projets Wax, les drops NFT, etc. Enfin, voilà, il... Je crois qu'ils le sont toujours, ils sont toujours assez... Il fait toujours ça, je sais pas, j'ai arrêté... Ouais, ouais, ils sont toujours assez... Bah, il produit beaucoup, c'est un artiste, donc... C'était assez délirant d'ailleurs, ces podcasts, c'était assez coloré, assez psychédélique, assez... Qui fait de la production visuelle, je pense qu'il peut amener quelque chose d'un peu décalé. Ouais, ouais, exactement, exactement. Et je pense que, voilà, au final, c'est très bien d'avoir nos propres... Voilà, nos propres narratifs, nos propres artistes et notre propre communauté qui... Voilà, qui grandit d'elle-même sans avoir vraiment besoin de choses externes, pièces rapportées, Qui ont peu de sens, au final, même si... C'est pas pour critiquer une personne comme Jackie Tzai, qui est un artiste de renom international. Et c'est super qu'il soit dans Uplend, par exemple. En revanche, c'est vrai que je... Je mets pas plus de valeur dans l'art de Left House, mais je mets plus de valeur dans le narratif qu'il apporte avec lui. Parce qu'il apporte toute sa communauté qui vient d'Uplend, etc. C'est un Uplender, avant tout, qui rapporte son art, Et à qui Uplend, voilà, crée... Je voulais dire, j'allais dire, lui déroule un tapis rouge. Même si c'est pas vraiment le cas, c'est juste qu'il lui donne une infrastructure et une tribune pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire pour créer quelque chose sur du long terme extrêmement solide, quoi. Et quelle infrastructure, d'ailleurs ? T'as vu ce bâtiment ? Ouais, vraiment, c'est pas mal. Donc, voilà, une fois de plus, un nouveau bâtiment dans Uplend. Alors, je me suis posé la question si ça allait être un bâtiment générique. Mais j'ai lu l'annonce et je l'ai cru un petit peu comme ça. Que, voilà, potentiellement, il y allait avoir d'autres theaters. Donc, des cinémas. On dit des theaters en anglais, mais c'est des cinémas. Nippugnément. Est-ce que ça va être quelque chose, une méta-aventure, on va dire, classique ? On pourra donc demander l'application et pouvoir, voilà, comme un café. Parce que, si j'ai bien compris, c'est un petit peu en... C'est d'ailleurs un produit Nowhere, l'expérience qu'a l'intérieur. Donc, voilà, curieux de voir, curieux de voir. D'ailleurs, juste Nowhere qu'a créé un serveur Nowhere et Uplend. Si vous avez des idées à leur transmettre, des idées de café, des idées de structure ou quoi que ce soit, ou d'expérience, n'hésitez pas. Allez jeter un petit message là-bas. Et voilà, on voit qu'on va avoir, apparemment, on va avoir pas mal de choses qui vont arriver dans les prochains temps. Des nouvelles expériences, des nouveaux cafés, peut-être des lieux plus axés sur des communautés fixes, on va dire. Des communautés précises plutôt qu'avoir des choses qui englobent tout. Donc, voilà, très curieux et excité de voir qu'est-ce qui nous réserve. Exactement. Et d'ailleurs, l'annonce de ce film a été faite en parallèle avec une vente de bloc explorer en mode sweet nurse, comme ça. Où on avait quatre blocs explorer, plutôt sympa d'ailleurs, qui évoquent le ciné. Bon, bah très bien. Dans la digne lignée de cette annonce, pour moi, tout à fait sensée. Avant de passer à l'analyse de marché, Nocif, tu veux refaire un petit point sur le meetup. On a quand même été reposté par Upland. Cocorico. Ouais, non, ça c'est très, très cool. Merci à vous d'ailleurs. C'est une visibilité. Mais bon, il faut qu'il se calme aussi parce qu'on ne va pas pouvoir accueillir 1500 personnes. Donc, c'est sympa de nous reposter, mais tranquille, tranquille. Non, je plaisante. C'est vraiment top. Il y a plus de visibilité. Vraiment difficile de savoir à quoi nous attendre en termes d'affluence. On va voir dans les derniers temps, je pense que... N'hésitez pas à nous confirmer votre présence d'ailleurs, si vous êtes sûr de venir. Comme ça, nous, ça nous permet de mieux calculer et d'être un peu plus au fait. Pouvoir ajuster un peu mieux. C'est vrai que... Non, après, j'allais dire un truc. Pas très bon marketer. C'est pas du marketing, mais... J'allais dire... Vous savez que vous pourrez avoir le map asset de la tour Eiffel uniquement si vous réservez. Mais non, c'est pas vrai. Mais quel escroc ! On pourrait, on pourrait. On pourrait, on pourrait. Parce que c'est vrai que quand je me rends compte... Moi, je serai la première personne à le faire. Je me dis, c'est chiant de se réserver, rentrer les credentials, tout ça. Au final, c'est gratuit. Et si vous vous pointez, vous serez le bienvenu. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas réserver, tout simplement. Mais c'est vrai que, bon, si vous pensez à nous, sachez que ça nous aide à mieux organiser. Parce qu'on aura une idée de l'affluence. Donc, vraiment, n'hésitez pas à réserver. Comme ça, au moins, on a un peu plus de data sur vous. Et on pourra vous cibler marketingement plus tard. Exact. Exact. Sinon, on le plaisante, bien évidemment. Décidément, mais quel communicant, ce nocif, quoi. Tu sais vraiment comment vendre un projet aux gens, toi, hein. Venez chez nous, on va voler vos données. On vous vendra des produits dont vous n'avez pas besoin. Horrible. C'est cool, hein. Bon, ben écoute, je te propose qu'on passe à l'analyse de marché. C'est un épisode un peu comme ça. On est un peu décousus aujourd'hui. On n'aura malheureusement pas de dossier avec cette histoire de Sparklet. Donc, on va clôturer sur... Mais c'est vrai qu'en vrai, on ne l'a même pas dit. C'est qu'on n'a même pas dit qu'à la base, on avait prévu tout le live sur ce qu'on allait apprendre ce soir avec la réunion uplands. Mais du coup, en fait, ils ont commencé à dire « Ah, ben, vous êtes tenu au secret pro. » Et là, on s'est un peu regardé. On a eu un regard l'un à l'autre dans le... C'était un gros moment de solitude, ouais. Ouais, un peu, ouais. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, on a trouvé du contenu. Allez, on se fait cet analyse. En une heure, hein. En une heure et demie, si jamais. Pour notre décharge. Exactement. Donc, si vous... C'était à 19h30. Si vous voulez nous blâmer, montez un live Frop en une heure. Et puis après, blâmez-nous tant que vous voulez. Bon, ben écoute, D'Apradar, qu'est-ce qu'on a sur D'Apradar cette semaine ? On avait une petite poussée la semaine dernière qui visiblement désenfle un petit peu. Mais bon, est-ce que j'y vais trop loin en faisant un petit parallèle avec le marché crypto qui décompense un petit peu aussi ? Bon, ben, on n'est pas... Ça se cherche. Ça se cherche. Ça se cherche. Et à mon avis, on va avoir besoin d'un petit peu plus de mouvements sur le marché crypto pour que ça se matérialise vraiment dans Uplend. Je pense qu'il y a un palier qui doit être passé. Et une fois que ce palier sera passé, la croissance reprendra. C'est toujours un peu le marasme, là, pour l'instant. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Moi, je suis vraiment pas inquiet pour tout ça. La fameuse courbe que je vous présente chaque semaine maintenant, Daily Transaction Volume et le nombre de swaps et de trades, bon, ben, on voit la courbe de tendance qui est complètement à plat. Elle était descendante jusqu'à il y a quelques semaines encore. Donc, bon, on attend toujours cette éternelle inflexion qui tarde un peu à venir. Et au niveau marché secondaire, je dirais qu'il y a un désenflement. Ça se dit, ça ? Oui. Voilà, il y a un ballon qui se dégonfle un petit peu. Il y a eu beaucoup de mouvements au niveau des véhicules, des cars showroom. Bon, ben, cette activité commence à se réguler un petit peu. On sent que ça retombe. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que ce serait un moment tout à fait bien senti pour nous reparler un petit peu de totems et refaire partir un petit peu un prochain cycle sur le marché secondaire. Je trouverais ça plutôt cool que ça arrive. Mais pour l'instant, pas encore de nouvelles des totems. C'est vrai qu'en tout cas, au niveau des totems, là, il y a des choses assez intéressantes à choper. Alors, en Upex, non, pas trop. Mais si vous avez quelques dollars qui traînent, il y a des trucs... Bon, moi, j'ai éclaté le budget. Je peux plus me permettre, mais il y a vraiment des trucs que je suis là... Waouh, putain, je vais prendre... Je vais dire un gros mot, pardon. Toi, t'es en train de nous faire une arche de nocifs, toi. Oh, bah, ouais. Mais j'ai des targets, j'ai des targets. Le billion, le billion de... De stem, le billion de stem. Au drop. Ouais, bah, écoute, je m'étais fixé des targets aussi et force est de constater que je vais devoir revoir un petit peu mes ambitions à la baisse parce que c'est pas... Je pense que les... J'arriverais pas à ce que j'avais fixé. Non, on va voir. Pourtant, je me suis fait une petite arche de Norzorg aussi, mais... J'y suis pas, je crois. Et je crois que j'aurai pas, temporellement, le temps à investir pour vraiment optimiser. Je pourrais arriver à ma target, mais trop d'optimisation que je vais pas réussir à faire, je crois. Ouais, faut vraiment se concentrer sur une couleur. Et je pense, voilà, une couleur, en tout cas, qui va avec votre emploi du temps. C'est... Voilà, c'est pas... C'est quelque chose d'assez complexe sur la longueur. On ne sait pas combien. Parce que c'est vrai que si c'est par cycle, par saison, ça peut durer longtemps. Ouais, c'est... On verra. Ça peut être très éreintant, très éreintant. Donc, n'hésitez pas à vraiment bosser une bonne stratégie. Profitez-en si vraiment vous êtes toujours dans la partie totem, de plaine. Là, le marché est un petit peu cool off. Donc, la valeur, on ne sait plus trop où c'est. C'est le moment de faire des trades. Échangez vos totems. Clairement. Échangez des totems pour, voilà, genre, par exemple, si vous avez un bleu qui traîne et que vous n'avez que du rouge. Et que vous dites, bon, ça, ça va vraiment être une galère, celui-là. N'hésitez pas à le trade contre potentiellement deux rouges. Parce que les gens, ils ne savent plus trop où est la valeur en ce moment. Vous pouvez, vous pouvez, voilà, en grattant comme ça, vous pouvez vous retrouver avec un nombre de totems de qualité. Et ouais, et une armée qui vous corresponde plus au niveau timing et logistique. Donc, n'hésitez pas à ces moments. Et qui se synchronisent mieux, surtout. Vraiment jouer la synchronisation sur les totems, c'est, à mon avis, c'est un des secrets d'avoir des totems qui se synchronisent bien et qui ne te forcent pas à revenir toutes les heures sur l'application. Exactement. Et puis, bon, le gros trick, bon, alors, à prendre avec des pincettes. Puisque, potentiellement, si Hoplane a décidé de changer drastiquement les règles, on pourrait se retrouver avec cet avantage qui disparaîtrait. Donc, voilà, allez-y en connaissance de cause. Mais c'est vrai que tout ce qui va être totem, donc, au-delà de, on va dire, tout ce qui est, voilà, middle step, mid step, déjà, à partir de mid step, vous êtes gagnant. Donc, c'est des totems qui commencent à payer vers le mi-cycle. Sachez que si vous vous en trouvez, donc, ce genre de totem avec base ronde, potentiellement, vous n'allez pas les nourrir jusqu'à ce qu'ils deviennent productifs. Donc, ça, vous pouvez, pour, voilà, pour vraiment pousser le truc à l'extrême, si vous trouvez, donc, un cheetah ou un palm tree, qui sont des okestics, donc, qui, voilà, en réalité, ils payent que 5 jours. Bah, sachez que vous pouvez les activer et ne plus les toucher, en fait, jusqu'aux derniers 5 jours du cycle. Et vous avez le rendement maximal en ayant, donc, si c'est des golds, admettons, des golds, bon, vous verrez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'ailleurs. C'est rigolo. Quand vous regardez un peu ce qu'il y a en base ronde, il y a... Ah là, t'allais dire ce truc où il y aurait potentiellement moyen d'avoir un totem que tu nourris 3 fois, c'est ça ? 2 fois ou 3 fois ? Ouais, bah, alors, le mieux, c'est... Je crois qu'il y en a un. Il y a un gold. Alors, je crois que c'est un... D'ailleurs, c'est potentiellement Badjao qu'il a. Voilà, c'est un shark gold base ronde. Donc, voilà, c'est un hard step. Donc, il y a presque... Je crois que c'est 8 ou 7 jours d'entretien. Enfin, pas de... On va dire de bénéfice. Donc, potentiellement, voilà, c'est toutes les 48 heures. Bah, voilà. 4 interactions. Donc, vous l'activez. Ça fait une activation. Enfin, une interaction quand vous l'activez. S'il faut l'activer. Sinon, vous ne l'activez pas. Il ne lance pas son cycle. Donc, une interaction. Puis, potentiellement, uniquement 4 interactions dans les derniers jours pour avoir le rendement maximal. Donc, vous imaginez bien contre un totem, donc, orange auquel vous avez 3 actions à avoir par jour. Donc, voilà. Vous le mettez en opposition à ce totem que vous touchez 5 fois et vous avez un rendement optimal. Voilà, ça a une grosse, grosse valeur. Mais, voilà. Vous aurez... Les hockey sticks sont les plus intéressants à ce stade. À ce stade. Donc, ouais. Il y a peu. Il y a peu. Il y a peu de ce genre de totem. Mais, pas mal de gens... Enfin, la communauté a mis du temps à, en fait, noter ce petit trick. Mais, voilà. Une fois de plus, potentiellement, Upland va nerfer ça. Et ce ne sera plus très intéressant. Donc, c'est un gros pari à prendre. Donc, voilà. Faites attention. On verra. On verra comment ils vont réagir pour le deuxième cycle. Alors, les datas hebdomadaires, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, il y a de la progression, en tout cas, au niveau du nombre de propriétés mintées. On a minté 7000 propriétés à peu près. 3000 nouveaux chatting games activés. Au niveau volume de transactions et wallet unique, bon, très légère baisse, mais pas très significative. Donc, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Au niveau des floor price, que se passe-t-il à Manhattan ? Le prix en dollars, en tout cas, ne bouge pas. On reste à 28 dollars. Et on perd 1000 Upex. Au niveau de San Francisco, on est à 20 centimes de dollars en moins. Et on gagne 770 Upex. À Londres, on est à 7,50 dollars, ce qui représente 50 centimes de plus par rapport à la semaine passée. Et on ne bouge pas au niveau du prix en Upex. Donc, ça va plutôt cool. Tokyo, 6,75 dollars, ça représente 24 centimes de plus que la semaine passée. Et 1400 Upex de plus. Au niveau des volumes et des plus grosses transactions, Manhattan, on est à 421 dollars pour 300 000 Upex. À San Francisco, on est à 190 dollars pour 1 200 000 Upex. À Londres, on est à 120 dollars pour 300 000 Upex. Et à Tokyo, 250 dollars pour 360 000 Upex. Voilà. Au niveau des volumes globaux, on est en progression par rapport à la semaine passée à peu près partout. À part à Londres, en dollars où ça... Ah non, non, non. Justement, on est en progression. En fait, on est en progression à San Francisco et on est en progression à Londres. et à Tokyo également pour le dollar. Par contre, ce sont les transactions en Upex qui pêchent un petit peu, sauf à Manhattan. À Manhattan, on a une petite reprise. Voilà pour cette analyse de marché. Alors, on va rapidement faire un petit tour du chat. Bajao nous confirme bien que c'est bien le shark. Eh bien, Bajao, je suis officiellement jaloux. Bajao est là. Voilà, très beau totem, un des meilleurs totems de... Ah oui, il est super celui-là. Parce que c'est vrai qu'ils font penser en termes d'efficience, c'est pas forcément ce qu'il donne, c'est vraiment là. Vous pouvez dire, ah, ce totem, qu'est-ce qu'il donne ? C'est génial, mais qu'est-ce qu'il vous coûte à donner ? C'est votre temps, en fait. Le dérangement, qui fait qu'un totem est rentable ou pas, à un certain moment. Donc, vraiment, voilà. Mission accomplie. Mission accomplie, j'ai envie de dire. Et pour vraiment clôturer cette mission en bonne et due forme, je pense qu'il est grand temps de passer en mode métaverse. Qu'en dis-tu une aussi ? Voilà, voilà. On vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un live qui, je l'espère, ne sera pas entravé par des contrats de non-divulgation. On espère pouvoir tout vous dire la semaine prochaine. Et en forme, 21h, mercredi prochain, Nocif ? Ah oui, en forme. Nickel, et ben, ciao à tous, salut. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501